Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui avec Vince, on espère que tu te portes pour le mieux Et aujourd'hui les gars, on va faire un point au niveau de nos tactiques perso Et les formations qu'on utilise actuellement sur FIFA 22 Ultimate Team Qu'on utilise en FUT Champions, en Division Elite, en Rivals En tout ce qui est un peu compétitif Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo qui est assez importante Parce que je trouve que ces derniers temps sur Twitch et aussi même dans les commentaires YouTube On nous a posé pas mal de fois les gars Montrez toutes vos tactiques perso s'il vous plaît, ça peut m'aider Donc aujourd'hui les gars, la vidéo tactique perso elle est là si tu kiffes le gros pouce bleu Et n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications pour plus de vidéos FIFA 22 Et notre raisonnement avec Liam ces dernières semaines, c'était qu'on en avait marre d'utiliser le 4K2 habituel Le classique Le classique, on en avait marre d'utiliser ça Et donc du coup on trouvait dans notre jeu qu'on était trop mou, trop bridé Donc du coup on a décidé de changer sur le 4K312 comme tu peux voir cette formation là Mais on va t'expliquer tout en état justement Et même toi pardon, de ton côté justement Si tu trouves que ta formation sur FIFA elle est un peu trop classique Tu l'as trop utilisé N'hésite pas justement à changer de formation Comme on va te montrer dans cette vidéo Et à suivre attentivement jusqu'au bout de la vidéo justement Pour avoir chacun de nos petits conseils par rapport aux formations Alors une chose aussi, idéalement on a eu beaucoup de chance dans les packs L'équipe elle est incroyable, franchement l'équipe fait aussi beaucoup la différence Mais il faut dire aussi une chose, qu'en fait avec les tactiques perso qu'on va te montrer C'est assez fun, voilà c'est assez offensif, c'est assez fun On va commencer par notre formation ultra ultra défensif C'est le 4K2 de la deuxième formation avec deux MDC Je l'utilise genre pratiquement jamais les gars Honnêtement c'est que face à des très très bons joueurs Quand j'ai vraiment besoin de garder le résultat Ce que j'utilise c'est le 4K2 avec les deux MDC Comme ça, ça sera vraiment deux tours de contrôle devant la défense Et après le reste c'est assez équilibré Devant, au niveau de la tactique c'est équilibré Largeur 50, profondeur 45 Je mets 45 parce que si je mets plus que 50 Je trouve que le bloc défensif il est beaucoup trop haut Donc moi j'aime bien quand c'est à 45 Au niveau de la construction c'est équilibré Au niveau occasion c'est pas direct Surtout que tu dois utiliser cette formation entre guillemets Quand tu dois protéger un résultat défensif Si ta dernière ligne de défense elle est à la ligne médiane Ça va pas le faire Donc justement c'est la tactique un peu de... D'or, d'or, il faut mettre le bus C'est la 4K2 donc tu mènes un 0 contre un joueur pro Imaginons, tu utilises ça tu vois Après aussi faire attention parce que ça peut inviter la pression derrière Donc voilà, c'est aussi le danger d'utiliser des formations ultra défensives Même si le 4K2 et la deuxième version c'est pas genre la formation la plus défensive Mais voilà Mais après tu peux inviter aussi la pression derrière Mais en tout cas les gars, on vous conseille quand même d'utiliser Au moins au minimum dans FIFA Deux formations Une formation justement ultra offensif Et une formation à laquelle tu débutes le match Ça c'est le strict minimum Après 3 ou 4 ça sera à toi de voir Mais en tout cas voilà Pour la formation ultra défensif Ce sont 7 tactiques Maintenant pour les instructions Qu'est-ce que ça donne ? On va commencer avec les latéraux Ça va faire... Pardon, Ashraf Hakimi rester derrière en attaque Nuno Mendes aussi rester derrière en attaque On va ensuite passer sur les deux MDC Les deux MDC c'est rester derrière en attaque Couper les lignes de passe Et couvrir centre Voilà Ensuite on va commencer avec les MD et les MG Revenir en défense pour Makos Lorente Et enfin Johan Cruyff aussi Revenir en défense en sachant que Johan Cruyff À ce moment-là du match Il sera déjà sorti Soit il sera déjà sorti On aura fait un changement On aurait fait un super ça Parce que Johan Cruyff à partir de la 75ème, 80ème Dans les matchs vraiment à coup près Il lui manque un petit peu le jeu Il lui manque un petit peu ce jeu-là Mais n'empêche c'est pas le pire Honnêtement les gars c'est plus Ronaldo pour le coup Je trouve qu'il y a un petit peu moins d'endurance que Johan Cruyff Et aussi les gars c'est très important Mais on fait beaucoup de changements À partir de la 70, 75ème minute de jeu Nous on commence déjà à faire des changements Donc par exemple Makos Lorente Voilà je fais le changement Je fais entrer mon super sub Et les droits de Justin Martin sous Lucas Moura Ça fait la différence Et au niveau des deux buteurs Ça sera dans le dos de la défense Et rester devant comme ça Je pourrais peut-être aller chercher Une petite contre-attaque Une petite chose aussi les gars que j'ai remarqué Je fais intervention hors de la surface Je fais gardien libéraux maintenant Dans quelques formations comme ça Le gardien il peut sortir sur les longs ballons Et la dégager en touche Des fois c'est un tout petit peu risqué Mais la plupart du temps je trouve que ça marche Donc personnellement de temps en temps J'utilise gardien libéraux Ensuite maintenant les gars Ça c'est la formation que j'utilise Dès le début du jeu Dès le début du match C'est la formation où je prends un gros kiff En ce moment sur FIFA Ultimate Team C'est le 4-3-1-2 Et juste avant qu'on commence à revenir en détail Justement sur cette formation Même moi je joue en 4-4-2 Liam avait essayé cette formation Liam m'a conseillé cette formation Donc du coup moi aussi j'utilise sur mon compte Cette formation les gars Pour commencer le match Après par contre c'est vrai que la qualité des joueurs Fait la différence aussi Fait la différence des Gulli De Zébio Des Creufs Des Dern 9 Ça fait quand même une différence Mais bon c'est le 4-3-1-2 Avec 3 millions de terrain 1 MDC 2 MC 1 MOC 2 buteurs Alors il faut savoir une chose C'est qu'avec cette formation Il faut que t'aies des milieux Tes milieux faut qu'ils soient box to box Qu'ils soient grands Qu'ils soient rapides Qu'ils soient physiques Qu'ils soient bons techniquement En vrai c'est des En fait cette formation Elle est faite pour les milieux qui bossent bien Tu vois Gulli Je sais qu'il est extrêmement cher Pas tout le monde peut l'avoir Mais il faut que tu trouves à peu près Un profil similaire Tu vois un mec qui peut défendre Et qui peut également attaquer Très très bien Donc voilà Un N'Golo Kante peut jouer seulement MBC Juste devant la défense MC moi je préfère avec le 4-3-2 Donc au niveau des tactiques C'est pressing après une perte de balle C'est assez offensif C'est à dire que si le mec J'ai marqué beaucoup de buts En récupérant des ballons 2-3 secondes après l'avoir perdu Mais à faire attention Parce que dès que le mec en face Sait bien ressortir C'est contre-attaque C'est contre-attaque derrière Et après derrière Il faut que t'aies des devs centraux Qui soient assez rapides Pour justement essayer de catcher tout ça Après tout ça en tout cas C'est 55 de l'argent 45 de profondeur On n'a pas trop changé Par rapport à la formation Intra défensif Après en offensif C'est équilibré Passe direct Corner 3 sur 5 Moi personnellement Les gars sur corner Je sais pas vous Et dites nous s'il vous plaît Les gars dans les commentaires Je ne marque aucun but Parce que t'as pas Gulit T'as pas Gulit Et t'as pas Hakim Hakim et Totti C'est trop ce côté Je marque aucun but maintenant C'est terrible Je marque aucun but Maintenant je fais la passe Et après j'essaie de dribbler De faire un peu des gris gris Mais après je pars la balle Sur le corner Maintenant je ne marque plus aucun but Moi j'en marque beaucoup avec Gulit Gulit c'est une menace Sur les corners Il est trop fort Donc au niveau des instructions Ça sera quoi ? Ça sera au niveau Des latérales droits Alors c'est là où moi Ma spécificité Des latéraux droits et gauches Et ma spécificité C'est que moi je laisse attaquer Et Kimball Après C'est le Totti C'est le Totti Et il faut savoir autre chose C'est que c'est ultra offensif Si t'as des soucis un peu défensifs Et tu sens que c'est un peu trop offensif Mais Rester d'ailleurs en attaque Moi je laisse attaque équilibrée Parce que ça me crée vraiment du surnombre devant Et c'est vraiment vraiment très 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 chaud Tu vois moi de mon côté J'ai des latéraux J'ai Théoranandès Boost 88 Et j'ai Kafu Prime Et je trouvais justement avec cette formation Parce qu'au début j'avais laissé l'attaque équilibrée Mais derrière ça laissait trop d'espace Et je me mangeais trop de buts Donc du coup moi ce que j'ai fait Par conséquent C'est que j'ai fait rester d'ailleurs en attaque Et ça va beaucoup mieux Sur le contexte box Il y a beaucoup plus d'organisation Il y a beaucoup plus d'équilibre défensivement Donc voilà Test peut-être attaque équilibrée Et si tu vois que tu te prends trop de buts En division travels Tu remets rester d'ailleurs en attaque Et tu verras normalement Que ça sera un peu plus solide défensivement Ensuite au niveau des 3 milieux de terrain C'est rester d'ailleurs en attaque Et juste seulement pour le seul milieu central En position défensive Je fais couvrir centre Après les 2 autres Je les laisse en mode couvrir L Pourquoi je fais rester d'ailleurs en attaque ? Tout simplement parce qu'en fait Avec le rendement élevé moyen De mes milieux central gauche et droit Automatiquement ils vont un peu se projeter Et en fait ça va créer un peu le surnombre Entre les joueurs, les latéraux Qui vont monter Et le trio devant Cruf, Ezebio, Ronaldo Il y aura toujours au moins un des 2 milieux Qui va un peu plus monter que l'autre Même quand j'ai la balle en attaque Donc c'est pour ça Qu'en vrai Je reste derrière en attaque Je pourrais mettre attaque équilibrée Mais après j'ai peur que ça crée le déséquilibre Qu'il y ait trop de joueurs devant Et pas assez de joueurs défensifs Et si le mec en face Peut bien ressortir le ballon Ça peut être une petite issue pour moi Après tu peux potentiellement poser la question Mais justement Est-ce que c'est cette formation Sur les côtés Parce que moi j'utilise une formation Je dois passer absolument par les côtés Est-ce que utiliser cette formation Elle ne va pas recentrer trop mon jeu Alors Oui ça va recentrer ton jeu Mais tu auras toujours au moins une solution à côté de toi Donc c'est ça en fait moi Ce qui m'a le vrai coup de coeur pour moi de cette formation C'est vraiment le fait Que dès que j'ai la balle Offensivement Il y a toujours au moins une ou deux solutions Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment Si tu es patient Si tu joues là-bas un petit peu la possession Si tu fais un peu des tiki-taka Tu auras toujours des solutions Donc après derrière en face de toi Le joueur va automatiquement se livrer Et après derrière Tu pourras avoir une occasion de match Et c'est très important aussi De faire des transversales Tu auras toujours un joueur libre De l'autre côté du terrain Si tu fais une transversale C'est important à souligner Ensuite Pour continuer au niveau des instructions Pour la liberté de placement Pour mon numéro 10 Johan Cruyff Ça sera libre offensif Soutien défensif de base Par défaut Il a LV faible En rendement du joueur C'est important aussi les gars De regarder le rendement du joueur LV faible Pour moi c'est libre offensif Tranquillou Et ensuite au niveau De mes deux buteurs C'est dans le dos de la défense Et rester devant Et ça fait vraiment Une petite kiff Je mets la genre équilibrée Parce qu'en fait De temps en temps Ils peuvent De temps en temps Faire 2-3 petits appels Sur les côtés Et moi ça m'aide Ça m'aide dans la création du jeu Donc voilà Les deux c'est la genre équilibrée Dans le dos de la défense Et rester devant maintenant Ça c'est vraiment les gars Les K32 C'est vraiment l'information Qu'il y a un moment En utilisant ce moment Donc on pensait vraiment De la tester Pressing après une paire de balles A toi de voir tout ça Etc Mais en tout cas C'est vraiment fun C'est vraiment fun Parce que maintenant On est pendant les tots Maintenant les gars Les tots ça va bientôt arriver On est au mois d'avril Nous les gars franchement FIFA maintenant Nous c'est que pour kiffer Surtout avec l'équipe qu'on a C'est juste pour kiffer Juste pour la jouer offensif Flemme de jouer en défensif En 4-2-3-1 Et essayer de garder le résultat Maintenant ce qu'on veut C'est marquer 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 Et prendre du kiff Ensuite les gars Alors Je peux te montrer Les tactiques du 4-2-2-2 Mais j'utilise Genre vraiment Jamais Pour le coup Jamais Je sais que c'est une formation Qui peut être plutôt sympa Et moi les gars Le 4-2-2-2 J'utilise vraiment jamais Après je peux peut-être Te montrer Voilà ça c'est les tactiques Que j'utilise Pour le 4-2-2-2 C'est du basique les gars Honnêtement c'est du basique Johan Cruyff Marcos Llorente Sur les côtés Mais je fais des changements Comme je t'ai dit Après le truc C'est que j'utilise vraiment Très 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 rarement C'est à peu près la même chose En vrai les gars C'est pratiquement la même chose Pour tout C'est juste Je fais attaque équilibrée Pour Gullit Récédent en attaque Pour Diego Mendes Et après c'est Après c'est du basique C'est du basique C'est la classique C'est la classique Comme je l'ai dit les gars Tout à l'heure Il faut vraiment Deux ou trois formations Dans ton jeu Pour FIFA Et donc ça c'est La formation qu'on utilise Justement Quand on perd Quand on perd C'est la 4-30ème On perd dans le but Faut prendre le risque les gars Faut prendre le risque De changer de formation Faut mettre trois défenseurs Faut y aller Justement Tu auras toujours En moins une occasion Non enfin Tu auras toujours En moins une occasion Ça c'est la formation Qu'on utilise ultra offensif Est-ce que tu peux juste Remontrer le dispositif Bien sûr C'est le 3-4-2-1 Une grosse densité Au milieu de terrain Trois def Qui restent quand même Derrière Et après derrière Quand même Ça dépendra De tes instructions Mais tu auras quand même Une forte présence Devant les buts Donc du coup Si on doit passer Aux tactiques Ça donne quoi Ça donne Pressing constant 50 de largeur 55 de profondeur Construction rapide Appel de balle Et après derrière Corner on met tout Et Koufran on met tout Voilà les gars C'est clair et net C'est vraiment La formation dans laquelle On veut On veut On veut scorer On veut égaliser On veut même gagner De temps en temps Je sais que si C'est la 118ème Si il y a 3-3 T'as le ballon Limit tu te mets dans ça C'est une prise de risque énorme Mais 118ème 3 partout Tu sais que tu auras La dernière possession Tu joues comme ça Comme ça tu auras Tous tes joueurs devant Mais c'est dangereux Mais c'est dangereux Mais c'est dangereux Parce que si le mec Ressort bien Si le mec est bon En contre-attaque T'es terminé T'es terminé Ça peut vite Rêtre l'addition salée Après il faudra Payer l'addition salée Mais les pénalchistes Même nous on les gagne Non Voilà Nous on préfère Prendre le risque Que d'aller au pénaut Parce qu'on est vraiment Des quiches au pénaut Les gars Alors les 3 devs C'est rester derrière En attaque Milieu de terrain C'est attaque équilibrée Couvrir centre Attaque équilibrée Couvrir centre Après au niveau des latéraux Revenir en défense Dans le dos de la défense Comme ça on a un tout petit soutien défensif Mais souvent En fin de match Ils sont cramés Donc voilà C'est important de te le dire Et ensuite au niveau des attaquants Pour les attaquants Enfin c'est quoi AVG AVD Là on les laisse en mode mixte attaque Là on laisse tout par défaut Ronaldo le buteur C'est resté axial Dans le dos de la défense Resté devant Et Johan Cruyff C'est le dans le dos de la défense Resté devant Parce que Johan Cruyff Il a LV faible Je veux qu'il reste devant Eusebio Il a peut-être un peu plus d'endurance De temps en temps S'il veut redescendre un petit peu Ça me fait kiffer Mais à ce moment là Cruyff il sera pas là A ce moment là Cruyff ne sera pas là Sauf s'il y a dinguer Ceux-ci carton rouge Etc Voilà les gars Vous avez compris Donc les gars Ça c'est nos tactiques perso Qu'on utilise en ce moment C'est vrai que l'équipe Fait beaucoup de différence On va la changer un peu d'heure Les gars C'est l'équipe On va la changer Il y a la nouvelle promo Ce soir à 19h On va ouvrir notre 83x25 Sur Twitch D'ailleurs n'hésite pas A nous rejoindre sur Twitch Si tu veux voir du gameplay Si tu veux voir du gameplay FIFA Tout simplement On le fait sur notre chaîne Twitch La plupart du temps Donc voilà les gars Ça c'est l'équipe Grosse équipe Les tactiques perso sont fun Sans prise de tête Maintenant les gars Nous on rentre dans une phase Sur FIFA Où c'est la fin de l'année Il faut profiter Il faut de la jouer offensif Flemme de tout le temps Jouer défensif Et de garder le résultat Nous ce qu'on veut C'est aller marquer Même si il quitte A perdre de temps en temps Certains matchs Mais au moins Ce sera amusé Exactement Donc voilà les gars Si t'as kiffé la vidéo Le gros pouce bleu N'hésite pas à intervenir En activant la cloche Des notifications Merci beaucoup les gars Du soutien Que ce soit sur les vidéos Sur Youtube Ou bien même Sur les streams sur Twitch Gros merci les gars Et n'hésitez pas aussi les gars A nous follow sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter Parce que ce week-end Sur Instagram J'en dis pas plus Mais gardez les yeux ouverts En tout cas les gars Gros bisous Bon prénom c'est Vincent Moi c'est Liam Prends bien soin de toi Et bon match Avec les tactiques perso Que du love les frérots Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz